et salut à tous les amis c'est sky on se retrouve dans ce nouvel épisode de what's new alors ce de nouveau un épisode sur les troisièmes sp ça faisait longtemps le premier date de fin décembre ou début janvier je crois le deuxième et il a mis il a mis peu de temps non c'était le premier c'était début décembre ensuite c'était début janvier le deuxième et là actuellement on est presque mi février pour le deuxième pour le troisième ça a mis beaucoup de temps avant d'arriver parce que vous savez il y a eu drabaki machin machin d'ailleurs je vous ai pas montré drabaki dit le 11 6 mais je vous montre ça très probablement une prochaine fois et très certainement derrière les troisièmes sp parce que après cette vidéo là il y aura le fameux le fameux récapitulatif celui où je ne vous ai pas montré plein de choses dans ce récapitulatif il va y avoir plein de trucs je vais montrer les skills de force qu'est ce qu'il ya dans ces skills de force les passifs de chacun des personnages les skis etc etc là on ne fait qu'une vue de là là on ne fait que regarder les portraits et achats c'est tout et d'ailleurs on va sans plus attendre commencer avec le nouveau is alors il faut que j'ai la liste sous la main parce que je ne me rappelle plus du tout de son nom il s'appelle attendez que je retrouve la liste main page je sais pas si c'est à jour par contre parce qu'en fait la azura elle n'est pas à jour ce que je veux dire là en fait c'est qu'elle a un nom bizarre à la place en fait il y a deux caractères chinois alors il s'appelle le immortal le immortal l'immortel en français bien évidemment donc c'est le nouveau nom du yes honnêtement est ce que est ce que vous pensez qu'on a besoin encore de ces abréviations parce que beaucoup de beaucoup des troisième spes n'ont qu'un seul mot en guise de nom comme la débreaker la anemos et c'est ils ont qu'un seul nom le riche terre par exemple c'est voilà c'est ce qu'on a encore besoin des amels d d d est-ce qu'on a encore besoin justement de ce système là de lk bm tout ça aujourd'hui je pense plus je pense plus en tout cas le yes je le trouve badass fin s'il est alors le fait qu'il ait les cheveux longs ça me dérange un peu mais le fait que son épée soit noire par contre il est stylé on va passer un jeu 7 je vais arrêter de faire des commentaires aussi chiant la nouvelle d w donc qu'elle s'appelle la métamorpho mais métamorphie la métamorph voilà métamorphie un métamorph en français j'imagine ou polymorphe c'est devenu elle est passée de magical girl à idole alors là vous la voyez telle qu'elle est en mode magical girl c'est plutôt stylé je trouve que je trouve que ça rentre plus dans le thème que la d w déjà déjà elle se dévoile moins que la d w on dirait clairement une magical girl et quand tu la fais passer en mode hyper attention elle a une nouvelle forme comme la flame lord d'ailleurs je voulais je vous l'avais pas montré c'est vrai voilà mode idole elle est prête à chanter sur scène voilà en mode pitchy pitchy voilà très bien voilà voilà on dirait va être aspiré par le sol voilà encore plus de cheveux et encore plus de cheveux de deux cheveux encore plus de robes voilà 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 passons à la nouvelle night watcher maintenant qui s'appelle la la twilight non non ne fuyez pas ça n'a aucun rapport avec twilight mais disons que voilà twilight c'est bizarre parce que quand je regarde ses jambes elle a perdu ses talons elle a plus les talons qu'elle avait avant moi tu diras ça me dérange pas mais c'est bizarre c'est bizarre on dirait on dirait d'ailleurs que son arc est devenu un arbalète et en comme comme quasiment tous les comme quasiment les trois quarts des personnages elle a les cheveux qui fait trois kilomètres de long et elle a un manteau stylé en plume je crois je ne sais pas mais ça a l'air stylé sinon voilà dans l'ensemble après son design global ne change pas trop vis-à-vis de sa transformation mise à part je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle est encore plus grande qu'avant je sais pas c'est qu'une impression pour moi mais elle a l'air plus grande qu'avant c'est peut-être le dessinateur j'en sais rien mais par rapport à 300 ans je trouve qu'elle est encore plus grande ou c'est peut-être juste parce que ses jambes sont super longues et non pas parce que se met sur la pointe des pieds elle a pas de talons celle là pour une fois pour une fois qu'il ya une fille qui a pas de talons pour une fois elles en ont toutes sauf elle et chen oui mais ça c'est autre chose malheureusement elle a pas de nouvelles forces c'est dommage c'est dommage qu'elle ait pas nouvelle forme parce que ça aurait été stylé il ya la bh qui a une nouvelle forme et à la dw qui a une nouvelle forme il ya le le de également vous le verrez tout à l'heure qui a eu une nouvelle forme et à part les chen haine et ara habituel c'est quand même bizarre de voir une dw un de ou encore une bh avoir une nouvelle forme le suivant c'est le nouveau wc alors tout le monde avait peur qui se transforme en barbecue man non vous avez eu de la chance il ressemble plus à renta rose atomy de black bullet je trouve qu'il ressemble quand même vachement il a quasiment la même combinaison bon il n'est pas aussi baraqué il n'est pas aussi baraqué craban mais je suis désolé mais il ressemble il s'appelle le nova impérator donc l'empereur nova un truc comme ça ou l'empereur atomique je pense qu'il pense qu'en français on l'appelait l'empereur nucléaire sans c'est rien mais je sens les noms de merde arrivé tiens tiens dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous pensez qu'il y aura comme nom français tiens parce que vous savez qui l'apostatane par exemple qui massacrent toujours les noms en français alors allez-y mettez vos propositions dans les commentaires on va rigoler un coup je trouve stylé oui comme comme j'ai dit il ressemble beaucoup à renta rose atomy pour ceux qui connaissent pas c'est black bullet c'est le héros et c'est stylé c'est stylé quand même c'est quand même stylé ouais on peut on peut aussi dire qu'il ressemble un peu à william william de kolyoko c'est un espèce de mélange entre les deux surtout pour l'épée le william même si ça ressemble pas forcément c'est surtout que l'épée de william elle est grosse et elle finit la lame de l'épée finit exactement pareil évidemment c'est pas le même design mais disons que la forme ça ressemble évidemment qu'au design c'est pas du tout la même chose d'ailleurs je ne vois pas qu'elle pourrait être être ses accessoires mais j'imagine l'espèce de petite veste c'est un accessoire j'imagine l'espèce de l'âme là que vous voyez dans le dos là ça là très certainement un accessoire aussi oui il ya une espèce de petite lame là vous voyez pas ici juste là je mets la flèche dessus oula oula ou qu'est ce que j'ai fait j'ai tout cassé j'ai tout cassé ah j'ai tout cassé c'est bon pour le wc du coup de nova imperator le n i maintenant je sais pas si on peut vraiment encore mettre des abréviations d'ailleurs si vous avez une idée d'abréviation pour à peu près le genre tout ce qui est des breakers etc n'hésitez pas à proposer dans les commentaires pour voir un petit peu ce que vous pensez de ces nouvelles abréviations parce qu'on va pas dire ouais je sors ma des breakers je vais sortir ma anemos je vais sortir ma twilight je pense que on va peut-être mettre autre chose la twilight là je vais sortir la tw j'ai pas c'est stylé non trouver 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 riche terre riche terre c'est bizarre voilà la nouvelle cbs là alors je crois qu'elle a un nom bizarre la code sariel code sariel ça n'a strictement aucun rapport avec la cbs qu'on avait avant mais je la trouve vraiment stylé mis à part qu'elle ait changé de tronche ou plutôt d'expression faciale et de cheveux aussi d'ailleurs elle a une coupe de cheveux bizarre par rapport à la cbs mais sinon dans l'ensemble je kiffe ah je kiffe bon chung on l'avait je l'avais déjà vu un day one comme la night watcher malheureusement ils ont été leak en avance par rapport aux autres et j'ai l'impression qu'ils portent des bas je sais pas vous mais départ en armure évidemment mais comme vous voyez ici c'est le seul endroit où il est vulnérable et comme par hasard c'est là où il y a la zigounette alors il y a un truc que je comprends pas c'est c'est quoi ces trucs qui là ça ces trucs là qui volent parce que tout le monde pensait qu'il y avait un truc dans sa main ça à cause de ça non c'est on dirait on dirait des espèces de bouclier qui volent je sais pas du tout ce que c'est mais dans l'ensemble je trouve stylé évidemment de mode berserk il change absolument pas alors ça c'était le teaser qui avait à la base le mode berserk par rapport au alors il s'appelle le centurion par rapport au centurion de base regarde ils ont juste rajouté un casque à la incursio et ils sont pas fait chier c'est exactement le même ah si il ya ces trucs là qui ont grandi aussi bizarre ouais je sais pas trop ce que c'est ces machins là on dirait des boucliers bah le tt n'a jamais eu de bouclier c'est le ip qui en a de base ça aurait dû lui c'est lui qui aurait dû avoir ça le comète crusher et va pas le centurion ensuite la zura alors celle là comme je l'ai dit tout à l'heure elle a deux caractères chinois je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas mais apparemment les caractères chinois ça voudrait dire alors on aura la traduction plus tard bien évidemment ça veut dire en chinois ça veut dire pin yin qui veut dire an ala c'est tout j'ai pas plus d'infos j'ai pas plus d'infos je mettrai probablement dans la description le vrai nom de la zura quand il sortira parce que là actuellement on ne l'a pas il n'y a pas de nom pour l'instant mais vous pouvez être sûr que ça va prendre un nom de la mythologie hindou ou un truc comme ça très clairement en gros elle a fusionné avec et une pas fusionner avec et une mais son contrat c'est terminé et elle a repassé un contrat pour avoir la puissance ultime alors les troisièmes spé par le tout de puissance ultime est ce que vous pensez qu'après avoir entendu parler de puissance ultime est ce que vous pensez qu'il y aura encore un niveau au dessus franchement moi je pense que non il n'y en aura pas c'est la fin d'ailleurs fun fact mais elle a un orteil qui se barre je sais pas je sais pas vous mais pour moi il est dissident cet orteil ah et elle porte le pagne ce qui va dire que s'il ya un coup de vent on voit tout oui on voit tout faites pas l'enfant on voit la chatte non c'est dégueulasse ah non évidemment informé ou ne bof ils sont pas cassés le cul c'est la même chose la bloody queen je suis déçu ce que déjà pour commencer ils ne l'ont pas fait ils ne l'ont pas fait vieillir elle reste une espèce de gamine adolescente bizarre et il ya une chose sur son apparence visuelle qui me gêne au plus haut point ça se trouve en bas c'est ceci ça ces chaussures de merde qu'est ce que c'est que ça des talons sandalettes c'est dégueulasse c'est dégueulasse je suis déçu de ça putain mon personnage préféré s'est fait ruiner à cause de ça putain on n'a pas besoin de voir ses orteils à l'air il ya déjà le hain qui a ça il ya déjà surtout la peau il ya déjà azura qui a ça à l'air maintenant il ya la night watcher avec s'il vous plaît arrêtez avec vos orteils à l'air c'est dégueulasse putain surtout sur une meuf comme ça avec des talons putain des des sandales à talons c'est moche c'est moche 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 voilà je suis déçu en plus regardez moi ses cheveux tiens c'est bizarre c'est c'est la seule on dirait on dirait les coupes mdf savez les coupes où genre s'est coupé bien droit elle s'est coupé bien droit ses cheveux avec un seul truc qui dépasse voir deux et là c'est bizarre on dirait elle s'est loupé genre elle a coupé des cheveux en trop du coup elle en a elle en a loupé une partie ou alors elle a double cheveux je sais pas et comme pour le yes d'ailleurs les cheveux noircissent mais seulement d'un côté voilà dans l'ensemble j'aime pas du tout ça ça je trouve ça dégueulasse putain c'est horrible mais sinon dans l'ensemble je la trouve stylé mais ça ça ruine tout purée ça oui tout à c'est moche et c'est ne vous inquiétez pas c'est pas la chose la plus moche et on arrive bientôt vers le côté moche alors là on arrive vers mon coup de coeur alors voilà j'ai envie de dire une chose c'est connoquaza voilà c'est connoquaza il ressemble à alexander nikolaevich r c'est ça c'est exactement ça c'est le tsundere boy de 13 ans qui va en cours et qui se fait maltraiter par des bombasses voilà c'est clairement ça c'est clairement ça sauf que lui il est en mode stone et regardez moi cette tronche c'est badass quand même moi moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup franchement c'est mon coup de coeur de ces troisième sp il s'appelle le attendez que je le retrouve évidemment les machins sont fermés le mad paradoxe le mp1 le message privé en anglais évidemment toujours avec ces machins là les espèces de que bizarroïdes et si on le fait passer en booster il passe en true forme voilà la forme de base qu'il avait en étant mm et oui il a piqué les cheveux du mm les voilà voulu vous voulez il les avait perdu en dominator le voici récupéré par le mad paradoxe évidemment toujours ces machins là bref je trouve stylé et il change pas énormément par rapport aux deux qu'on avait avant c'est juste qu'il a les cheveux plus longs et qu'il a ça c'est juste qu'il a une forme de base en mode gamin et je trouve stylé un je sais pas vous mais je trouve que c'est une réplique parfaite de kankaniki en plus jeune alors oui je sais je dis ça en mode j'aime pas des trucs cool machin et pourtant je trouve que ça ressemble quand même aux héros ouais je vais pas commencer à faire le rageux bref on va passer au suivant le démonio hashtag déception il s'appelle maintenant le comment il s'appelle déjà le le djangélion ils sont pas du tout fait chier ils ont pris 20 jeunes ils ont dit tiens on va l'appeler le djangélion allez hop voilà le djangélion donc lui autant autant lui elle est stylé elle est bien réussi autant ciel il est dégueulasse regardez moi ça je zoome pour que vous compreniez à quel point c'est dégueulasse on dirait qu'il a un squelette sur sa peau un squelette démoniaque sur sa peau et regardez ça lui fait même un masque à gaz sur la tronche c'est dégueulasse et au moins il a sa deuxième corne ou presque du moins une espèce d'excroissance et ce qui me dérange c'est l'espèce de masque à gaz qu'il a sur la tronche et l'espèce de squelette démoniaque qu'il a sur son corps c'est dégueulasse c'est dégueulasse je sais qu'il y en a plein qui vont dire ouais c'est stylé et tout je suis désolé pour moi c'est dégueulasse ce n'est que mon avis c'est votre avis compte pour vous mon avis compte pour moi donc moi je trouve ça dégueulasse ne venez pas en mode rageux dans les commentaires tu dis pas c'est dégueulasse c'est pas bien non non c'est mon avis pour moi c'est dégueulasse pour vous peut-être pas évidemment je continuerai à le jouer un lui alors elle remonte les yeux alors j'ai pas mis les formes rage parce qu'elle ne change pas elle ne change pas c'est exactement les mêmes qu'avant à la seule différence que ciel vu qu'il a perdu ses cheveux regardez c'est déjà mieux je trouve je trouve j'avais l'habitue après tu me diras j'avais l'habitude de ciel avec ses cheveux longs maintenant maintenant je vais devoir réapprendre à m'habituer à ciel avec les cheveux courts et pas la forme rage il a aussi les cheveux courts voilà sinon les formes rage alors je crois que lui avait le ventre bleu maintenant elle a blanc un truc comme ça ouais ben les formes rage de change absolument pas on passe ensuite à la minerva celle là je m'en souviens de son nom la minerva minerva pourquoi minerva j'imagine que c'est un nom de dieu grec pas grec celt parce que oui les roses surtout optimus et fréja il me semble déjà fréja oui c'est un nom de la mythologie celte je sais très bien qu'il y en a qui voudraient que je dise freya mais je vais dire fréja parce que je dis fréja je ne prononce jamais les i des j je dis toujours les j même dans la langue celte j'aime bien faire chier mon monde voilà donc minerva rien à redire c'est à peu près similaire à l'ancien mis à part cette espèce de ceinture qu'elle a éventuellement la coupe de cheveux qui change vite fait mais sinon dans l'ensemble c'est à peu près similaire à l'ancienne ça change pas et l'optimus maintenant qui devient la prime opérator je crois c'est ça prime opérator donc l'opérateur primaire pour moi je la trouve stylé c'est mon coup c'est mon deuxième coup de coeur de cette troisième ligne maintenant c'est elle qui montre le plus de boobs alors qu'avant c'était celle qui montrait le moins avec la standtrooper bien entendu alors qu'avant c'était la fréja qui a montré le plus maintenant c'est celle qui leur montre le moins également la black massacre on voit carrément rien du tout la prime opérator pour moi elle a plus de chances de rentrer dans un balle de promo et à danser avec un noble plutôt qu'aller aller sur un champ de bataille et tirer avec ses flingues voilà voilà je suis désolé mais tu regardes sa robe t'as l'impression qu'elle va à une soirée t'as l'impression la meuf elle va à une soirée alors alors qu'elle va juste sur un champ de bataille tuer des démons ok pourquoi pas pourquoi pas oui en effet c'est vrai que si j'étais une fille je me mettrais en robe talon bon en escarpin bien haut tu vois des talons bien haut genre 10 cm une bonne robe bien voyante boucle d'oreilles bien maquillé tout et je vais sur un champ de bataille pour aller massacrer des mecs ouais ouais c'est très logique je pense que je marcherai sur un caillou je me tordrai la cheville directement je sais pas comment elle fait je sais pas quand je sais pas comment tu peux avec des talons pareil courir et comment tu peux te battre avec des talons à moins que elle tranche ses ennemis à coups de talons pourquoi pas à quand à quand la fille qui va se battre avec des talons bien bien et oui et la black massacre elle peut le faire elle prend ses talons et elle découpe des têtes avec non c'est trop bizarre et maintenant on va passer à la déception du jour oh mon dieu oh mon dieu c'est moche pour moi c'est moche 1 pour vous c'est peut-être beau pour moi c'est moche alors déjà pour commencer le nœud de hara de haranos paix 1 les cheveux de haranos paix se retrouve sur le apostasia rip toi je t'estime et tu vois je t'avais dans mon estime jusqu'à maintenant et attendez c'est pas le pire parce que là il a un semblant de robe là c'est là il est full enir alors la faux elle est là la faux la fameuse faux donc il s'appelle le air cher le air cher c'est clairement de l'allemand le air cher c'est clair que là il a pris cher on va voir sa forme spirituelle ah 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 au secours au secours sauvez moi c'est moche c'est trop moche cette espèce de robe qu'il a c'est dégueulasse alors pour info il ressemble au boss du 11-6 c'est une chrysalide le boss du 11-6 et il lui ressemble parfaitement parce que on dirait qu'il est clou seul en fait alors que non c'est une espèce de robe ouais il ressemble au boss du 11-6 donc c'est la fameuse chrysalide je voulais pas encore montrer mais vous le verrez bientôt et voilà quoi c'est c'est spécial très spécial bon perso moi j'aime pas mais voilà donc lui et ciel ce sont mes plus grosses déceptions de toutes les 3e sp grosse déception j'aime pas du tout un ciel en mode j'ai un squelette démoniaque sur moi avec un masque à gaz sur la tronche et lui en mode chrysalide ouais big brother is watching you ouais ouais bon ben je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie de la vidéo maintenant on va passer à la seconde partie comme vous le savez d'habitude il y a les fameuses achats que je vais vous montrer et on va directement commencer avec l'achat du yes j'ai pas les noms des achats par contre mais durant les récapitulatifs je mettrai les noms en anglais mais il y aura pas pareil pour les passifs mais il y aura pas il y aura rien d'autre pour l'instant donc ça sera pas les noms français ça sera encore une fois à vous d'imaginer le le pire allez à tout de suite voilà alors voici le is vous allez voir en action sur sa cha donc j'ai essayé de voir où est ce qu'elle se trouve est donc là je suis sur un live de tout l'affiche donc qui fait justement le record qui a recordé ça n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ces vidéos what's change de chacun des personnages parce que ça peut vous aider à comprendre certaines choses aussi certaines mécaniques qu'est ce qui a changé par rapport au yes du yes par rapport au immortal etc etc qu'est ce qui a changé par exemple de la night watcher transcendé à la twilight etc 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 ça peut vous aider à comprendre les nouveaux personnages et aussi à peut-être pouvoir mieux les jouer de ce que j'ai cru comprendre actuellement la crimson avenger j'ai lu ça dans les commentaires de cette vidéo la crimson avenger aurait des passifs les passifs 99 qui augmenterait sa résistance aux dégâts alors qu'elle a besoin de dégâts justement c'est ce que j'ai compris je verrai ça de toute façon parce que là malheureusement c'est en coréen mais j'attends la traduction anglaise donc sur ce sans plus attendre on va regarder là alors évidemment j'ai coupé le son sa voix est dérangeante voilà j'ai la caméra qui va dans tous les sens oh il balance son rayon d'accord je vois le truc je vois le truc je vois le truc il balance il fait un gros rayon sur lui et puis après il le balance oh oh c'est stylé ça j'adore évidemment c'est plus stylé que je trouve que les deux achats se valent au final ouais les deux achats se valent et ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ok apparemment l'achat de l'achat de la nouvelle dw la métamorphosie il s'agirait d'une transformation on va voir ça ah oui en effet qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça please qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça elle fait énormément de multi hits c'est incroyable mais non mais oh oh et ça c'était quoi ça c'était la fin de sa transformation d'accord donc c'était la fin de sa transformation donc comme vous avez pu le voir elle fait un gros laser à la fin en gros ouais c'est transformation magic je sais pas je sais pas si vous vous rappelez de l'anime qui s'appelle recreator avec une certaine mamica mamica je sais plus quoi c'était une magical girl c'était exactement le même style c'était exactement le même style en tout cas voilà ok c'est parti pour la twilight j'ai hâte de voir ce que ça donne le skill apparemment s'appelle épée antique oh oh c'est stylé dit donc c'est stylé elle a une achat elle a une achat clean map elle a une achat clean map c'est bizarre parce que d'ailleurs les racines me font penser aux boss du on 6 qui utilisent les mêmes vous verrez ça quand je montrais le donjon mais il y a beaucoup de similarité avec ça de similitude c'est parti pour le nova impérator ok apparemment la nouvelle achat du wc s'appellerait dans les enfers j'essaye de voir un petit peu le nom des achats bah je vous traduirais peut-être ça en bon français avant que Kog le traduise en français massacré dans la vidéo récapitulatif mais faudrait que j'attende que ça sorte sur l'ANA du coup parce que l'ANA ils ont que la deuxième ligne pour l'instant que je puisse traduire tout ça allez c'est parti je vous montre ça évidemment oh oh la hacha de la bh revit à l'intérieur du wc oh elle est stylée vous pouvez pas dire qu'elle est pas stylée oh franchement j'adore j'adore si vous voulez les sons attendez la vidéo récapitulative il y aura tous les sons il y aura tous les sons et parce que là en fait t'as la voix du mec par dessus et j'aurais aimé n'avoir que les sons vu que justement il y a je fais ça day one je fais ça première à la première heure je tourne ça donc du coup il y a très très peu d'idées ou encore donc si je veux les sons vaudrait mieux attendre que quelqu'un fasse des compilations en espérant qu'il change pas la musique de sorte qu'on puisse entendre tous les sons mais vraiment tous si quelqu'un est actuellement sur la KR et qu'il peut faire une une compilation de toutes les achats du jeu disponibles juste avec le son pas de musique rien je suis preneur ce serait plus pratique pour la vidéo qu'il n'y ait pas de musique par dessus j'en mettrais pas non plus j'en mettrais pas non plus je mettrais juste les sons enfin je laisserai les sons allez c'est parti pour la nouvelle CBS c'est parti pour l'achat de la CBS alors à ce qui paraît on pourrait la modifier de tronche avec Kurt cybernétique on va voir ça direct ah le voilà l'ange séraphin oh la chat du IS revit en elle maintenant apparemment il y aurait une autre forme je suis pas sûr je suis pas sûr si vous voulez le live en entier c'est pas compliqué il suffit de taper final third job update elle sort car vous la trouvez direct c'est tout la fiche c'est très très connu c'est parti pour la chat du centurion je m'en doutais waouh c'est beaucoup plus gros que l'ancien quand même c'est beaucoup plus gros que l'ancien c'est vrai avant c'était juste centré sur une cible particulière et là non là c'est vraiment une pluie de bombe je m'en doutais parce que quand tu voyais sur le je vous l'ai montré en plus tout à l'heure en mode berserk le truc le truc qu'il y a au dessus de lui c'est ça ça je m'en doutais c'est parti pour l'achat de la azura c'est parti oh c'est sympa j'aime bien voilà parce que voilà c'est pour ça c'est pour ça que je veux pas le son j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien bon achat je trouve comme d'habitude il y en a certaines celles là aussi un petit peu quand même qui manquent un peu de dynamisme mais voilà concrètement concrètement elles sont plutôt bien réussies même si j'avais déjà dit dans la seconde lignée qu'il y en a deux ou trois quand même qui sont un peu des blagues comme celle du DC c'est un peu une blague mais bon ça reste une achat là chaque mois même j'attends le plus la voici la Crimson Manager c'est parti oh c'est magnifique c'est magnifique elle est elle est elle est trois fois plus grosse que l'ancienne là elle fait un peu plus que l'écran carrément mais elle est stylée c'est incroyable par contre je sais pas pourquoi mais j'ai quand même l'impression que c'est un fouet qu'elle utilise bon c'est pas vraiment un fouet c'est son épée mais voilà quoi c'est c'est beau putain c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau je suis content de cet achat qui est vraiment pas dégueulasse j'aurais préféré une clean map mais on peut pas tout avoir non plus la chatte du DE alors pour qu'il passe en trou forme il faut qu'il ait toutes les sphères oh 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 qu'est-ce que wouah en fait il casse il casse l'espace-temps et il redirige tous les fragments d'accord c'est stylé ça ressemble beaucoup à paranoïa mais en gros si tu veux il prend les morceaux de paranoïa et il les balance sur les ennemis c'est un peu ça j'ai l'impression après le mec il a la caméra dynamique donc si jamais je peux trouver un mec qui fait sans caméra dynamique ce serait quand même mieux parce que c'est dégueulasse la caméra dynamique moi j'aime pas très clairement ok j'en ai chié pour la trouver celle là parce que le mec de la vidéo ne l'a pas testé du coup j'ai dû la chercher ailleurs et on va voir un peu du coup ah attendez qu'est-ce que c'est que ça ok la première qui l'a montré c'était pas la bonne c'était l'ancienne du coup voici la nouvelle voilà cbs like c'est le skill 95 en plus long c'est une blague ah j'y crois pas ah j'y crois pas c'est une copie de skill c'est une copie de skill ils ont pris le skill 95 ils l'ont rallongé et voilà c'est bon c'est une achat et comment vous savez que c'est la hacha et que c'est pas le skill 95 regardez regardez voilà il y a le cooldown il y a le cooldown sur la case de hacha il l'avait pas quand il est arrivé ici il y avait le cooldown il y avait pas justement là il y est voilà c'est n'importe quoi cet hacha mais cet hacha c'est clairement du copier-coller de skill c'est pas normal pourquoi vous faites ça pourquoi vous utilisez pas genre les deux les deux formes rage et ils font des des slashes dans tous les sens ou des lasers enfin il y en a une qui fait des lasers pendant que l'autre il fait des slashes putain il y a plein de choses à faire alors pourquoi est-ce que vous reprenez un skill et que vous l'allongez si c'est juste pour ça mettez le trait porté dans le skill mais ne faites pas une achat juste avec ça quoi oh là là un peu déçu un peu déçu on va voir maintenant ce que ça donne pour les roses bon malheureusement c'est le AP qui passe en premier pas grave on va vite voir ce qu'il va faire le AP on dirait une pieuvre le machin on dirait une pieuvre putain c'est un poulpe le mec ta gueule qu'est-ce que c'est que ça what j'ai pas compris ce que c'est que ça attends il est en train de nous créer une scène c'est ça attends attends j'ai pas compris qu'est-ce que c'est que ça c'est trop bizarre tu vois la caméra reculer et tout ça faut pas oublier que c'est le mode dynamique c'est trop bizarre l'achat du AP elle est trop bizarre elle est stylée tellement stylée mais tellement bizarre trop bizarre bon le mec n'a pas montré les roses c'est pour ça que je les ai pas vues du coup j'ai dû chercher un peu sur internet c'est dur c'est dur de les trouver je vous jure c'est trop dur c'est quasiment impossible de les trouver parce que là comme je vous l'ai dit je tourne la vidéo directement après la sortie des 3ème spécs donc là actuellement il y a très très peu de vidéos dessus il y en a peut-être 2-3 c'est voilà les roses c'est les pires parce que là pour l'instant j'ai trouvé celle-là mais j'ai dû descendre vraiment presque 200-300 vidéos en bas de la recherche YouTube en ayant écrit justement third job health sword voilà c'est compliqué c'est très compliqué du coup la hacha la voici je l'ai trouvé c'est ça je sais pas on dirait des bombes je trouve ça bizarre c'est ça la hacha ah c'est du clean map par contre ça c'est cool c'est du clean map et ça c'est cool mais ça reste du clean map et c'est parti pour la optimus ou plutôt la prime opérator maintenant la voici la voilà évidemment je mute parce que le mec qui a fait la vidéo et la vidéo précédente il met du fairy tale dedans c'est bien copyright le truc oula qu'est-ce que c'est que ça ouais elle fait c'est moi ou elle fait carrément descendre un satellite j'ai pas rêvé là mais si mais si c'est ça elle fait t'as carrément son robot qui balance un satellite sur la gueule mais what the fuck qu'est-ce que c'est que ça what pourquoi c'est en tout petit c'est la fameuse caméra mais regarde c'est un satellite le machin le satellite il vient se crash waouh le mec il a pété un plomb quand il a fait l'achat c'est trop bizarre voilà c'est ce qui clôt notre petite session découverte des 3e spé on a enfin terminé la découverte des 3e spé j'ai encore quelques petites choses à vous montrer je pense que je vais voir peut-être à la fin de cette vidéo mais je pense pas parce qu'elle est vachement longue quand même ça suffira peut-être pour une prochaine vidéo juste avant le recap où je vais vite fait vous montrer un gameplay du 11-6 et de Drabaki en même temps il y a moyen et la prochaine vidéo qu'il y aura après du coup ça sera le fameux récapitulatif alors qu'est-ce que je vais mettre dans les récapitulatifs il n'y aura pas les portraits vous les aurez déjà vus ils seront là durant les achats ils seront dans un coin pour vous montrer pour vous dire un peu c'est quel perso ils seront en tout petit je pense pendant qu'il y aura la fameuse compilation des achats avec le bruit machin que j'aurais cherché sur le net et je vous montrerai un peu les effets de tous les passifs et de tous les skills de force donc les passifs de force les actifs de force les spéciales actifs de force les skills de force les changes aussi les skills de transformation qui ont changé donc pour l'instant il y en a 3 mais plus tard il y en aura d'autres donc évidemment tout sera chopé sur le net parce que moi je ne serais pas capable de former ça sur la Na donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gameplay les KR en ce moment ou alors beaucoup de gameplay tout court même si ce n'est pas forcément KR donc voilà j'attends vos avis et vous retourne dans les commentaires sur les 3e SP même si je devrais plutôt dire ça durant la fameuse vidéo récapitulative de tout ça donc je verrais tout ça je pense que d'ici 2 semaines la vidéo devrait sortir celle sur Drabakki et le 11 ils devraient sortir très rapidement et celle du du récapitulatif par contre il y en aura au moins pour 2 semaines minimum le temps que ça sorte sur la Na 2 semaines 1 mois minimum donc soyez patient les gens allez sur ce on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo un prochain Watch New j'espère que vous avez kiffé votre race ces 3e SP j'ai hâte qu'elle sorte même si bon je suis un peu déçu pour quelques trucs mais dans l'ensemble je trouve les 3e SP vraiment excellentes vraiment excellentes le système des 3e SP vraiment géniales avec les skills de force qu'ils ont rajoutés les fameux skills bien cheatés enfin pas forcément mais tout ça il y a les passifs qui aident ça aide vraiment je pense que là si j'arrive pas à finir la théorie avec ça il y a vraiment un problème il y a vraiment un problème si on n'arrive pas à finir la théorie avec la 3e SP parce que là ça a l'air quand même vachement OP de ce que j'ai cru comprendre entre la transcendance et la 3e SP tu gagnes entre environ environ je dis bien environ 3k de stats environ je ne sais pas exactement pour en être sûr il faut vraiment aller dans le watch change donc les fameuses vidéos dont je vous ai dit tout à l'heure il faudrait que vous aille checker ça allez sur ce on te donnerez-vous dans un prochain épisode de What's New sur ce c'était SkyXid ciao tout le monde ciao tout le monde Sous-titrage FR ?